Musique Alors moi je suis de corté à la base, cortenay, pur cortenay. J'ai grandi sur le cours Paoli à corté. J'ai fait ma scolarité à corté jusqu'au bac, au lycée Pascal Paoli. J'avais tendance à être un plutôt bon élève en cours de dessin, c'est tout. Le reste c'était pas trop mon délire. Et puis j'ai quitté les bancs du lycée vers 18-19 ans pour me lancer dans la vie active. Je travaillais dans la restauration, tout en continuant un petit peu à côté à dessiner, à bidouiller. Ça fait toujours partie de ma vie. Marcelle Pidi vit et travaille en balagne. Son portrait de Pascuale Paoli tire en la langue, associant le père de la patrie aux Rolling Stones, l'a rendu célèbre. Une pointe de provocation, pas mal de facéties, l'artiste interroge l'iconographie et les slogans identitaires insulaires avec beaucoup d'humour, beaucoup d'amour et parfois un peu de nostalgie. À 26 ans, je suis descendu m'installer en balagne. Et puis ici, ça a été un peu la rampe de lancement. Écoute, ça s'est bien goupillé. Les cinq premières années ont été top. Je me suis régalé. Et puis après, il y a eu cette année qui est arrivée. Ça a été un peu plus compliqué. Ça a modifié beaucoup de choses. Mais bon, on s'accroche. On essaye de continuer. Marcelle Pidiakouaoui est né et a grandi à Corté. Il travaille dans la restauration pendant plusieurs années. C'est d'ailleurs dans une salle de restaurant qu'il fera sa première exposition. Au fil du temps, il se fait connaître dans toute la Corse et devient un représentant incontournable du pop art made in Corsica. Son atelier est installé en balagne sur la commune de Lumion. Quand je pouvais, je créais. Ça a pris de l'ampleur en 2008, 2009. J'ai un ami qui est restaurateur qui tenait un restaurant à Corté qui m'a dit « Mais viens, expose ton travail, commence à montrer. » Pareil, on est là, on n'ose pas. Comme la plupart des artistes, franchir le pas, c'est compliqué. Puis je l'ai fait. J'ai fait ma première expo dans ce restaurant sur le Courpaoli. Ça a été un succès. Ça a plu. J'ai vendu. Donc 2008, 2009. Je crois qu'en année d'après, on a renouvelé. Et ça a été de fil en aiguille. Des gens qui passent et qui demandent le contact, qui achètent, bien évidemment. Donc je me suis dit « Bon, il y a peut-être quelque chose à exploiter. » À un moment donné, on ne peut pas le nier. Je me suis mis. Donc 2010, j'ai fait deux ans dans la restauration. Et au bout de deux ans, je me suis rendu compte que soit c'est l'activité professionnelle, soit je me consacre à ça et je tente. C'est ce que j'ai fait en 2014. J'ai fait ma dernière saison sur la plage à Calvi. Et puis en 2015, allez, j'ai dit « Feu, en janvier, je me suis lancé. » Donc ça n'a pas été simple parce qu'on commence, on ne sait pas par quoi, justement, par quoi commencer, quoi privilégier. J'ai rencontré les bonnes personnes. J'ai quitté un emploi en sachant que si ça n'allait pas, les portes étaient ouvertes et je pourrais revenir tranquillement. Donc ça m'a vachement aidé, ça. Je n'ai pas non plus... Alors oui, au début, je me suis fait des kilomètres et des kilomètres de route parce que le moindre événement, à l'autre bout de la Corse, j'y allais. Ça m'a aidé. J'ai fait découvrir mon travail à travers ce genre d'événement dans l'Altaro, des trucs vraiment dans le Cap-Corse, dans la région coartenaise, très volontiers. Et puis de fil en aiguille, je me suis structuré, un petit atelier à la maison, puis après un autre atelier en zone industrie à la Calvi. Et puis aujourd'hui ici, tout doucement, ça s'est fait. J'ai peut-être fait les bons choix au bon moment, rencontré les bonnes personnes. Et puis le travail plaît. Je travaille beaucoup sur commandes. Souvent, j'explique aux personnes qui me suivent sur les réseaux, qui me reprochent de ne pas créer assez. C'est qu'encore une fois, c'est mon activité principale. Je ne gagne ma vie qu'avec ça et je n'ai aucune rentrée d'argent accessoire. Quand on me passe une commande, je m'y consacre et du coup, je crée moins de mon côté. Mais j'avoue que je prends vraiment du plaisir quand c'est une idée qui sort de ma tête, que je la fais pour moi, après qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas, que je la vende ou pas. Je ne veux pas dire que ce n'est pas un problème, mais je veux dire que c'est secondaire. Le kiff de l'artiste, c'est qu'on ne lui impose rien, qu'il crée, le montrer et le vendre accessoirement. Mais ce qui est vraiment plaisant, c'est quand quelque chose sort de notre tête, qu'on la réalise et qu'à aucun moment on n'osait influencer. Il dit « fait ci, comme ça, fait ça, à bord de ça », non. Je vois les gens rentrer dans l'atelier avec le sourire aux lèvres. Avant même d'ouvrir la bouche, ils ont un noir isimboc. Je veux dire, pour moi, l'art, c'est ça. Ils rentrent, ils sont contents pour ce qu'on crée, pour ce qu'on fait. Ils ont envie de l'avoir à la maison. Donc après, au-delà du côté décoratif, je pense que l'art, c'est l'émotion. On peut être ému devant un film au cinéma comme devant une création. C'est la découverte, l'émotion, le coup de cœur, l'interrogation. C'est vague l'art. C'est bien pour ça que ça existe depuis des siècles et des siècles. Je veux dire, personnellement, c'est un plaisir. Je me fais plaisir, je m'épanouis. Moi, j'arrive tous les matins, pareil, content. Content de venir travailler dans mon atelier, content de pouvoir aujourd'hui en vivre. J'ai un noyau dur de clients qui est là. Et j'essaie d'avancer le plus simplement possible. Et d'essayer de faire rire, d'interroger, de faire plaisir aux gens à travers mes créations. Me faire plaisir également. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501